Le bonheur d'avoir un spa à la maison, c'est de se faire un bon massage en profondeur grâce aux différents jets. Si les jets ne fonctionnent pas, on a un problème à régler et vite à part ça. Martin Parent est avec nous avec sa conseil chez Trévy. Martin, on veut en profiter de notre spa. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les gens nous appellent en disant « j'ai plus de retour dans mes jets ». C'est un problème peut-être de pompe, peut-être de fusible. On va l'identifier ensemble et on commence par un test tout simple, celui du Dijon-Tal. On va demander aux clients que la première étape, ça va être de fermer le Dijon-Tal. On va le mettre à « off », remettre à « on » pour permettre au spa de faire un « reset ». Le « reset » lorsqu'il est fait, si on voit que tout fonctionne, on a eu quand même un petit problème banal ou un « glitch », c'est comme on dit. Et puis, on ne va pas en profiter du spa. Alors, on va prendre quand même la peine de bien démarrer manuellement chacune de nos pompes pour voir si toutes les vitesses fonctionnent. Mais si tout va bien, effectivement, pas de souci, on peut replonger. Sinon, on sort les outils. Il va falloir ouvrir la jupe du spa, retirer notre panneau d'isolation et ça va nous donner accès à un boîtier ici où sont branchées les différentes pompes. Alors, comme vous voyez derrière, on en a un pour vous le montrer. Alors, les pompes 1, 2, 3, si c'était le cas, dépendamment de votre spa, sont branchées ici. On va faire des tests. On veut identifier la source du problème. On va faire un test quand même assez simple puis on peut voir ici qu'il y a des codes de couleurs. C'est quand même relativement simple pour les clients. C'est sûr que c'était fait comme ça. Exemple, on a la pompe 1 qui fonctionne puis on va demander au client d'aller retirer le fil de la pompe 1. Il va y avoir une insertion de couleurs dessus. C'est un guide qu'on appelle. On ne va pas le mettre dans la 2. Ce qu'on va demander, c'est simplement de l'enlever. On va débrancher la 2 puis elle va avoir le mot aussi dessus. On va brancher la 1. Alors là, si ça fonctionne et que la pompe redémarre, on comprend que la pompe n'avait pas de problème. Le problème vient d'où? Habituellement, c'est le fusil. Alors là, on a identifié la source du problème. Si jamais la pompe ne repartait pas, alors automatiquement, on sait qu'on a un appel de service à faire, c'est un problème de pompe. On pourra faire le même test à l'inverse aussi? Disons que c'est la pompe 2 qui ne fonctionne pas. Les clients vont nous demander, vont nous dire qu'il y a des bancs qui ne fonctionnent pas, mais on a quand même notre chaleur puis on a le support qui fonctionne. La pompe 1 fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va déployer la pompe 2, enlever l'insertion de monté de couleurs, la mettre dans l'arbre. Par contre, la pompe 1 a deux vitesses. On va devoir faire, ça va simplement d'appuyer deux fois sur le bouton pour repartir la pompe 1. Et si elle part, c'est le fusil. Si elle ne part pas, même chose, un appel de service, on a un problème au niveau de la pompe. Alors, si jamais c'est tout simple et que vous avez des fusibles à changer, ils sont cachés ici, derrière la petite portière qu'on va dévisser, évidemment, on éteint à ce moment-ci. C'est primordial pour une question de sécurité, le disjoncteur. Et là, on va pouvoir avoir accès à nos fusibles qui ne sont pas tous identiques. Alors, il faut bien les identifier quand même, Martin? Oui. Ce qu'on va avoir besoin d'identifier, c'est la grosseur des fusibles. Ce qui va faire fonctionner nos pompes, c'est les deux plus grands fusibles ici. C'est ceux-là qu'on devra changer. Un des deux ou les deux, tout dépendamment de ce qu'on a comme problème. En magasin, on en a. C'est 11 $ ou 12 $. Oui. C'est vraiment pas compliqué. Vous pourrez le faire vous-même. Refermez la petite portière, on remet tout en place et on peut profiter de notre spa. Il se pourrait aussi que sur le panneau de commande de votre spa, vous ayez un message d'erreur no flow. Le no flow est aussi parfois relié à un problème de fusibles, de pompes, mais ça peut être aussi le chauffe-eau ou d'autres problématiques. Alors, on va vous conseiller d'écouter la capsule d'experts conseils concernant le message no flow. Question d'être bien orienté. Mais entre-temps, aujourd'hui, on a effectué notre test de fusibles et là, c'est le temps d'aller relaxer maintenant. Oui. On peut en profiter. On va pouvoir profiter. Merci. Merci. Merci.